Le sourire aux lèvres malgré la défaite, François Gabart s'est fait rattraper dans les derniers mètres, mais le plaisir de la course a pris rapidement le dessus sur la déception. Je suis hyper content d'être derrière Francis. Si j'avais à choisir derrière qui on termine... Voilà, parce que c'est un marin hors pair qui m'a toujours fait rêver, qui m'a toujours fasciné. J'ai une vraie admiration pour ce qu'il fait et je me dis qu'arriver juste derrière lui, c'est un beau vainqueur, je pense. Et je suis content quelque part d'avoir participé aussi à cette course et à l'histoire de cette course. Parce que encore une fois, si Francis n'avait pas été là, ma course aurait été différente. Si je n'avais pas été là, j'imagine que sa course aurait été différente aussi. Si la course a pris des allures de duels acharnés, les deux concurrents gardent surtout en tête un plaisir partagé. Tu as des gros morceaux de bateau qui sont... Oui, j'ai pu... Tu as perdu tes jouets. J'ai perdu tous mes jouets. J'ai perdu tous tes jouets. Sans sa France, sans J3. C'était hyper engagé, hyper courageux de faire tout ça sur un bateau. Toi, tu avais tout calé bien jusqu'au bout ? Je dois le dire, je suis un peu surpris. Et qu'avec une équipe de 4 personnes, on arrive à avoir un bateau qui est merveilleusement prêt. C'est vrai que c'était... Joyons-Gabart, un duo qui marquera pendant longtemps l'histoire de la route du Rhum. J'ai besoin de attendre au Rhum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501